Comme la jeunesse de Willy Blat et d'Abel Naki, ainsi que de toutes les personnes qui ont été citées ici, qui ont délaissé leur vie de famille, qui ont délaissé leurs occupations professionnelles, et toutes les charges dont ils héritaient, pour mener ce combat de mobilisation ininterrompue, cette jeunesse ajoutée à leur intégrité morale, parce que, pas plus tard que tout à l'heure, j'étais avec Abel, et on discutait. C'était le désintéressement absolu sur les questions budgétaires. Il a dit, les gens rentrent, même s'ils ne payent pas, on paiera la salle, parce qu'on va s'endetter, nous, pour payer la salle. Et je lui ai dit, en fait, tu ne prends pas de risque, puisque tu sais très bien que ce sont des gens consciencieux, qui savent les risques que vous prenez. Mais, nous allons faire porte ouverte, et les gens vont rentrer. Et ceux qui n'ont rien, ils rentrent. L'essentiel, c'est que le message passe. Leur courage physique, parce qu'ils ont été arrêtés à plusieurs reprises. Quand on est arrêté en France, il y a une procédure policière, qui fait que vous êtes fichés. Et à partir de là, on vous met sous surveillance tout le temps. Donc, ils ont pris service. Mais aussi, leur patriotisme panafricain. Ce sont des Africains désintéressés, et des vrais panafricanistes, de vrais militants, comme on n'en a plus connu maintenant, depuis des lustres ici en France. Pour toutes ces raisons, je les compare souvent à Thomas Sankara. Il m'a été donné de rencontrer une seule fois dans ma vie. Et c'est tant, en dehors de la personnalité du professeur Cheikh Anta Diop, qui a structuré mon intelligence, et qui m'a amené à me investir dans le combat pour la libération mentale de l'homme africain, en dehors de Cheikh Anta Diop. Je n'ai jamais vu un homme qui avait un tel amour de l'Afrique et de l'humanité que Thomas Sankara. Je n'ai jamais vu. J'ai dit que l'homme que je voyais était un jeune homme, entouré de gens hostiles, qui menaient un combat désespéré, mais avec l'assurance de quelqu'un qui allait aller au bout, bien qu'il se savait déjà à l'époque, menacé. Parce qu'il avait eu fond de plusieurs tentatives de déstabilisation. Et il parlait ce jour-là, devant moi, de certains ragots qu'on rapportait par rapport au décès machiavélique de Blaise Compaoré. Et il disait, Blaise Compaoré étant mon frère, si je me barricade pour me protéger contre lui, ça n'a pas de sens. Il prendra le risque devant l'histoire. Non seulement Blaise a pris ce risque, mais Blaise a été au centre du complot de déstabilisation du président Compaoré. Nous devons aussi nous tourner contre l'ennemi intérieur de l'Afrique, c'est-à-dire les Africains qui ont choisi de brader leur continent. Nous devons lutter et ne plus avoir de faiblesses face à ces gens-là aussi. Si nous faisons tout cela, et si nous ajoutons à ça la détermination des femmes qui sont les premiers affectés, la fougue de la jeunesse, la connaissance scientifique, parce que c'est la science et la conscience qui seront au service de la renaissance. Si nous ajoutons tout cela, je vous dis que le combat du CRIF à l'Africain aboutira. C'est une question de temps. Mais nous, nous ne sommes pas pressés parce que c'est une course de faute sans frein. Je demande à tout un chacun, en mon nom personnel, au nom de tous les Africains qui se réclament de l'œuvre du professeur Cheikh Antagor, au nom de tous les panafricanistes, je vous demande d'adhérer massivement au CRIF panafricain pour porter cette espérance, mais pour mener le combat. Tout cela, la libération du CRIF à l'Ontario. Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Je vous remercie de l'Ontario pour le professeur Cheikh Antagor. Oui ! Oui ! Un panafricain, un africain, un pays noir, Engagé, résonnez-moi, d'ailleurs, commandé baudet, d'ailleurs, commandé, l'autre reprétif, d'ailleurs, commandé, l'autre reprétif. Ah oui ! Je vous remercie ! Pas de souci, prends ta gueule du cœur. Hein ! On va profiter d'opportunités ! Sous-titrage FR ?